Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de vidéo assez chaotique parce que j'ai envie de vous emmener en fait toute la journée avec moi parce que ça va être une journée de révision, révision, révision. En vrai ça va être cool, ça vend pas du rêve, ce début ne vend absolument pas du rêve non plus mais je voulais que cette vidéo reflète absolument la réalité de ma vie. En ce moment je suis à fond dans le travail et je trouvais ça intéressant de vous en faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je m'organise pour travailler, comment je garde la motivation, combien de temps je travaille et tout, enfin bref. Je sais que ces vidéos n'intéressent vraiment pas tout le monde et pourtant c'est le genre de vidéo que vous adorez regarder sur ma chaîne ou en tout cas ça fait partie des vidéos qui ont le plus de succès. Je ne comprends pas pourquoi mais honnêtement je kiffe faire ça donc écoutez on va faire ça. Ce matin ça va être un petit peu plus intéressant ou en tout cas on va faire des choses un petit peu plus diversifiées. parce que ce matin je vais chez l'ostéopathe parce qu'il y a quelques jours je me suis littéralement bloqué le dos comme une vieille mamie de 70 ans. Voilà donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir prendre un rendez-vous chez un ostéo assez tôt parce que là je n'en peux plus. Bref, soit. Et ensuite il faut qu'on passe à la FNAC parce que j'ai quelque chose à acheter et je vais voir si je peux commander des livres pour les cours. Je tiens à préciser que j'ai pas les cheveux extrêmement gras, je n'ai aucune dégaine parce que j'ai fait un bain d'huile que j'ai laissé poser toute la nuit donc il faut que je me lave les cheveux ce matin. Enfin bref. Soit je tenais à préciser ça, j'ai une tête horrible ce matin mais c'est pas vraiment ma faute. Vous avez entendu ? Il y a le petit chat qui commence à râler, il faut que je me lève, que je prenne mon petit déj, que j'aille me doucher et on est parti. Hier soir j'ai fait un gâteau. J'espère qu'il va être bon, en tout cas il sent bon, il a pas une très bonne tête mais normalement il est bon. J'ai fait un banana bread version marbré au chocolat. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ce truc là. Je vais me manger ça ce matin, je vais me prendre une petite part et je vais me faire un thé matcha. Et en fait je profite de mon thé matcha pour mettre à l'intérieur tous mes compléments alimentaires. Parce que j'ai des compléments alimentaires sous forme de poudre et donc tant qu'à faire autant tout mettre dans mon matcha c'est meilleur. Au moins je ne sens pas le goût, je ne sens pas machin et ça me permet de prendre mes compléments alimentaires sans m'en rendre compte. Ça sert pas à grand chose mais c'est ma petite tradition. J'aime bien faire ma petite souris du matin pour vous dire bonjour. Bon très honnêtement je fais pas partie des personnes qui sont hyper 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 productives à la sortie du lit. Clairement pas même. Donc je vais prendre mon petit déj tranquillou dans le canapé à regarder une vidéo YouTube. Il faut pas non plus que je prenne trop mon temps ce matin parce que j'ai mon rendez-vous chez l'ostéo. Et en plus il faut que je me lave les cheveux donc ça va prendre un petit moment. Bref je vais vite fait prendre mon petit déj, regarder une vidéo YouTube et on passe à la suite. Bon allez ça y est petit déj terminé. Maintenant il faut filer sous la douche. Allez laver ça voilà. Ah franchement c'est horrible. Mais il n'y a rien de plus efficace que de faire des bains d'huile à laisser poser toute la nuit. Donc c'est parti je file sous la douche, je m'habille, je me maquille et c'est parti on y va. On peut commencer cette journée pour de vrai. Bon tout à l'heure je vous ai lâchement abandonné. Parce que en fait j'étais complètement à la bourre. Je devais aller récupérer la voiture et aller à mon rendez-vous d'ostéo. Du coup je vous ai pas repris. Mais là je viens de sortir de ma consultation. Je suis complètement à l'ouest. Ça m'a fait trop du bien. Elle m'a débloqué tout ça, ça fait un bien de fou. Mais par contre du coup là je suis restée une heure dans un état un peu second. Du coup la revenir à la réalité c'est un peu compliqué. Mais bon bref l'essentiel c'est que ça aille mieux, que j'ai moins mal. Donc là je suis juste à côté de l'appartement de ma maman. Donc je vais passer lui dire bonjour. Et ensuite on ira à la FNAC acheter ce dont j'ai besoin. Donc voilà on va se remettre un petit peu à l'intérieur de la réalité et continuer cette journée. Bon bah super je viens d'arriver chez ma maman et ma maman n'est pas là. Moi qui voulais faire une bonne action et venir lui dire bonjour bah c'est raté. Tant pis je vais quand même aller voir mon chat. Voilà au moins un qui sera content de me voir. Oh oui. Bonjour mon coeur. Oh là là. Tu veux pas montrer ta tête ? Non tu fais le timide face à la caméra. Ah oui. Mmm. 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 Sous-titrage ST' 501 Bon, je suis un peu dégoûtée parce que je suis allée à la FNAC du coup et tous les livres pour les cours que je voulais commander sont littéralement en rupture de stock et ils ne peuvent même pas me les commander. Je ne comprends pas, ces livres sont littéralement introuvables. C'est horrible, je ne sais pas quoi faire. Mais par contre, j'ai trouvé un trépied pour ma caméra. Bon, c'est un petit trépied un peu tout pourave, mais je voulais tester les trépieds souples histoire de pouvoir accrocher ma caméra un peu partout et que ce soit beaucoup plus pratique parce que moi j'ai un trépied déjà, mais il est énorme. C'est les trépieds que j'utilise pour mes face cam, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer déjà de le sortir de l'emballage. Hop ! Tac ! Et donc, voilà ! Bon, il est tout petit, mais clairement, en fait je voulais un trépied souple comme ça. Voilà, en espérant qu'il tienne le coup et qu'il soit à peu près solide. Voilà, on verra bien. Bon, premier essai du trépied. Je ne l'ai pas accroché, je l'ai juste dans ma main. Mais c'est déjà vachement plus pratique. Au moins je peux le tenir plus loin et je n'ai pas le bras comme ça juste devant la caméra en essayant de la tenir. Voilà, je vais essayer de l'accrocher quelque part et on va voir si ça marche. Eh bien, je crois qu'on est pas mal. Vous êtes accrochés contre la portière passager. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Ça peut être rigolo de faire un accéléré quand je conduis. Ça se trouve, ça va être un plan tout pourri. Mais au moins je pourrais tester la solidité de ce trépied. On va voir, on va essayer de faire ça. Et voilà, ça se trouve le plan va être tout pourri. Mais je vais le mettre quand même juste parce que je trouve ça satisfaisant. Bon, ça y est, je suis enfin rentrée à la maison. Et franchement ce trépied c'est vraiment très très pratique. Incroyable, c'est tellement plus facile de filmer. Les plans vont être un petit peu mieux que quand je te l'ai ma caméra avec ma main. Je vais prendre le temps de manger un petit morceau parce qu'il est déjà 13 heures passées. C'est terrible, le temps passe beaucoup trop vite. Et on se retrouve juste après pour commencer ma fameuse session de travail, de révision, etc. Parce qu'il serait peut-être temps que je m'y mette. Ça y est, c'est l'heure de s'y remettre. Vraiment, le moment où il faut se remettre à travailler après avoir mangé, c'est le pire moment. Franchement, mon cerveau il ne veut pas. Là ça va faire bien 10 minutes que je suis assise dans le canapé à penser au sens de la vie. Et que est-ce qu'il faut vraiment que je travaille ? La réponse est toujours oui, mais j'essaye d'avoir le doute et de me dire que j'ai pas besoin de travailler. Bref, je me suis changée parce que j'avais froid tout simplement. Voilà, c'est peut-être très intéressant, mais il fallait que je vous le dise. Et devant moi, j'ai la vision du chat qui dort profondément et qui tape sa meilleure sieste. J'aimerais bien en faire autant. Mais clairement pas la même vie. Hein ? Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être un chat des fois ? Bon alors, très clairement, j'ai plein de choses différentes à faire aujourd'hui. J'ai tout noté dans mon agenda. J'ai de la lecture à faire, il faut que je travaille sur mon mémoire et j'ai deux cours à rattraper. Donc clairement, il faut que je m'y mette tout de suite, sinon j'aurai pas le temps de faire ça en une après-midi. Vu l'heure qu'il est, je pense que je vais... Bonne question. Je pense que je vais reprendre mes cours tout de suite, comme ça ce sera fait. J'en ai deux à faire et je ferai ma lecture et mon travail de mémoire après avoir fait les choses les plus importantes. Les cours que j'ai rattrapés, c'est des choses assez simples. En fait, j'ai tous mes cours qui sont enregistrés et j'ai juste à regarder la vidéo et à prendre mes notes comme si j'étais en cours en fait avec tout le monde. On verra bien. Dans tous les cas, il faut que je le fasse. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, j'ai terminé de rattraper mon premier cours. C'était hyper intéressant mais très très long. Et là, il est déjà 16h30. Je crois que j'aurai pas le temps de faire en fait mon deuxième cours. Du coup, parce qu'en fait j'ai des choses hyper importantes à faire. Enfin hyper importantes. Aussi importantes à faire. Du coup, je pense que je vais enchaîner sur autre chose, notamment la lecture d'un livre et je ferai le deuxième cours demain parce que là, je me sens pas de tout enchaîner. Sachant qu'en fait, j'ai des trucs prévus ce soir. Sinon j'aurais travaillé jusqu'à tard mais là, en fait, c'est pas possible. Bref, voilà où on en est. Là, je vais me faire une mini mini pause. C'est-à-dire que je vais me faire un petit thé et sûrement regarder une vidéo YouTube assez courte ou un truc comme ça. Ou alors traîner genre 10 minutes sur mon téléphone. Et après, on enchaînera sur ma lecture de mon livre. Et là, j'ai 2-3 petits tips intéressants à vous donner si jamais vous avez le même type de travail à faire. Du coup, je vous retrouve juste après. Et alors lui, il est toujours littéralement à la même place. Il s'étire mais il fait genre en fait. Il dort depuis tout à l'heure et il me regarde travailler. Bon, je suis un petit peu en contre-jour mais c'est pas grave. Je vais juste parler un petit peu de mes méthodes pour lire des livres qu'on a besoin de lire pour les cours. Donc par exemple, moi pour une épreuve en fait de partiel à la fin de l'année, il faut que j'ai lu 5 ouvrages et en fait que je fasse des fiches de lecture dessus. Donc autant vous dire que c'est un petit peu barbant parce que c'est pas des livres que j'ai l'habitude de lire. C'est ce genre de bouquin. Bref, c'est des trucs que même si c'est moi qui les ai choisis, c'était dans une liste de livres un petit peu barbants que j'aurais pas lu de mon plein gré si c'était pas pour les cours. Dans tous les cas, il faudra bien les lire. Il faudra bien en faire quelque chose. Donc ma technique, c'est de se répartir ça dans une semaine entière. Ça dépend, si vous avez un livre de 400 pages, faites-le en un plus grand laps de temps. Moi en l'occurrence, ça fait environ 350 pages celui-ci. Et donc je me suis donné pour objectif de lire 50 pages par jour, voire un petit peu plus si j'y arrive. Et comme ça, en une semaine, c'est bouclé. Il faut avoir une certaine discipline pour faire ça. Honnêtement, voilà, peu importe ce que j'ai de prévu dans ma journée, il faut que j'ai lu mes 50 pages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis décidée à ne pas faire mon deuxième cours et plutôt privilégier de faire mes 50 pages tout de suite. Comme ça, je suis sûre de les avoir bouclées et sûre de les avoir faites. J'ai le chat qui est en train de faire n'importe quoi à côté. Ça va ? On te dérange pas ? T'aimes bien faire l'endouille toi, non ? Bref. Donc voilà, je vais m'y mettre maintenant, lire mes 50 pages, les annoter avec mes super petits post-it que je vous avais présentés dans mon haul de chez Emma, je crois. Et puis c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, nous sommes littéralement le lendemain matin. J'ai malheureusement pas pu terminer la vidéo hier soir parce qu'en fait, j'ai mis une éternité à lire mes 50 pages. Vraiment, c'était très long, j'étais pas hyper concentrée, j'en avais trop marre, du coup, ça a pris des plombes. Et en fait, quand j'ai terminé mes 50 pages, j'avais un truc prévu le soir. Du coup, c'était pas hyper pertinent de vous filmer une outro à ce moment-là. Donc je reviens aujourd'hui, donc le lendemain matin. J'ai déjà commencé à travailler, j'ai déjà fait mes 50 pages. Mais du coup, je pense vous reprendre quelques minutes juste pour vous expliquer comment je gère mon travail en autonomie. Alors moi, dans mon cas, c'est mon mémoire, mais ça peut être plein de choses différentes, genre des dossiers à rendre, des projets, etc. Même des projets de groupe. Je pense que j'ai quelques techniques et quelques petites choses à dire qui peuvent vous aider, en fait, à faire ce genre de travail. Donc je vais terminer ma vidéo là-dessus sur quelques petits conseils assez basiques, mais honnêtement qui changent d'avis. Bon, j'ai essayé de vous caler à un endroit à peu près bien. Je vais enlever mon bazar et c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, moi, je vais prendre l'exemple de mon mémoire parce que c'est ce qui est le plus pertinent. Je n'ai pas d'autres dossiers à faire ou trucs comme ça, à part mes lectures. Mais du coup, vous pouvez appliquer ça à tout et n'importe quoi. Souvent les travaux de groupe ou alors les gros dossiers à rendre et tout. En gros, tous les cas où vous avez un sujet et il faut en faire un projet en entier. Donc déjà, la première chose, c'est de se renseigner un maximum dans la globalité. Je sais que c'est le moment, généralement, où on a le plus de mal à s'y mettre parce que c'est la première étape. Donc ça, je n'ai pas trop de conseils à vous donner là-dessus. Chacun est différent. Renseignez-vous sur Internet, sur les travaux scientifiques, sur les articles qui ont déjà été faits, etc. En gros, c'est prendre connaissance du sujet dans sa globalité histoire d'avoir une idée de ce dont vous allez devoir travailler. Ce n'était pas très français, mais je pense que vous avez compris. Ensuite, la deuxième étape, c'est la prise de notes en vrac. Donc moi, ce que je peux vous conseiller en termes d'organisation, c'est d'avoir des carnets ou des dossiers ou des trieurs ou peu importe en fait ce que vous préférez, mais de vraiment cloisonner les choses. Voilà, moi, j'ai un carnet spécial pour mon mémoire, par exemple. Et ce carnet est uniquement dédié à mon mémoire. Toutes mes notes quasiment sont là-dedans et sur mon ordinateur, mais je vous en parlerai après. Donc toutes mes notes manuscrites sont à l'intérieur et il n'y en a aucune autre part. C'est surtout ça. C'est que je mets même certaines feuilles volantes en fait à l'intérieur de mon carnet pour que toutes les informations soient concentrées à un seul endroit. Et ensuite, j'ai un peu la même chose sur mon ordinateur. Alors moi, personnellement, je ne travaille qu'avec Google Drive, que ce soit pour les écrits, pour les slides, pour les tableurs, tout ça. Je n'ai pas la chance d'avoir la suite Excel avant. Je l'avais avec l'université, mais avec l'université de Nantes, on ne peut pas avoir accès à ça. Donc je me débrouille comme je peux avec la suite Google Drive qui est honnêtement tout aussi bien et tout aussi pratique. Et au moins, je peux faire des dossiers selon mes matières, selon mes projets, etc. directement sur mon Google Drive. Donc ça, c'est hyper, hyper pratique. Et pareil, j'ai toute ma prise de notes informatique, notamment tout ce qui est archives, etc. et des trucs qui sont un peu longs, qui sont sur mon ordinateur dans un espace hyper cloisonné. Ensuite, deuxième conseil. Bon là, vous ne verrez pas trop et ce n'est pas hyper pertinent de vous montrer ça, mais c'est de faire des listes de choses à faire. En fait, que ce soit sous forme de planning, sous forme de to-do list ou quoi que ce soit, peu importe. Il faut juste que vous ayez une idée claire de toutes les choses qu'il y a à faire. Et comme ça, vous pourrez avancer étape par étape sans jamais vous perdre et en ayant toujours une idée. En fait, en étant toujours productif parce que vous savez exactement où est-ce que vous allez. Voilà. Bon, évidemment, toutes ces étapes, c'est des étapes qui sont hyper bateaux, honnêtement. Mais quand on prend conscience de la méthode, c'est hyper intéressant, en fait. En tout cas, ça simplifie la vie de ouf. Ça nous permet d'être deux fois plus efficace. Et même si ça paraît super bête, essayez vraiment de l'appliquer et de faire les choses dans l'ordre et dans les règles. Et vous verrez que c'est deux fois plus simple, en fait. Bref, je pense que je vais terminer cette vidéo un peu décousue maintenant. Ça sert à rien que je vous présente d'autres méthodes de travail. De toute façon, ça va être hyper redondant. Aujourd'hui, je vais sûrement rattraper le cours que j'ai pas pu faire hier, travailler sur mon mémoire et j'ai déjà fait ma lecture. Enfin, bref, je fais un peu ça tous les jours. Le tout, c'est de rester organisé et de savoir exactement ce qu'on a à faire pour pas se perdre et regarder dans le vide pendant des heures à réfléchir à ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, dernier petit conseil là-dessus que je pourrais vous donner, c'est ça. C'est de prendre vraiment un temps, que ce soit une heure, deux heures, une après-midi entière, on s'en fiche, mais de vraiment prendre le temps d'organiser son travail pour ensuite être plus productif. Bref, j'arrête de blablater. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501